Je trouve ça utile que des personnes témoignent de leur expérience avec le Son du Désir pour être utile à d'autres personnes. Bonjour, je suis Alexis Meros, je suis le fondateur et le producteur du podcast Le Son du Désir qui est un podcast érotique plutôt destiné aux femmes. J'ai commencé Le Son du Désir en mai 2019. J'ai pris mon téléphone et je me suis dit si jamais tu peux faire un truc avec ton téléphone en enregistrant directement sur le micro, en montant sur le téléphone, en envoyant tout à travers le téléphone sur un truc d'hébergement gratuit. Si avec ça, mec, tu arrives à fonder une communauté, c'est que le concept, il est plutôt bon. Donc aujourd'hui, ça a un peu évolué. On n'enregistre plus sur le téléphone, on enregistre dans des studios. Mais en même temps, il y a quand même des moments où on va faire des petites prises un peu à l'arrache. Mais le téléphone, c'est quand même un outil très malléable, très utile dans le monde du podcast. Aujourd'hui, Le Son du Désir, c'est plusieurs séries. Et il y a la série Allo, ma chérie, qui est vraiment la série originelle. Là, on a dépassé les 100 épisodes. Et puis, il y a d'autres séries où il y a une trentaine d'épisodes. Donc, le nombre de contenus, je ne m'en souviens même pas. À la base, Le Son du Désir, c'est un amant qui te laisse un message sur une boîte vocale. Et c'est vrai que quand on arrive à peu près 40 épisodes, on a une petite lassitude, il faut quand même le dire, dans l'écriture. Et pour rebooster le processus de création, je me suis dit que c'était intéressant de faire différents formats. Alors, il y a des audios de relaxation, il y a des histoires comme des livres audio, finalement. Il y a peu de véritables acteurs du podcast érotique en France. On a bien Colette Se Confesse, on a Vox, qui sont des, avec Le Son du Désir, évidemment, des acteurs du podcast érotique qui le font bien. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de tenter, qui le font dans leur coin. La difficulté, c'est de créer du contenu de qualité sur le long terme. Le Son du Désir, ce n'est pas fait pour booster mon égo, ce n'est pas pour une gloire personnelle. Le Son du Désir, à la base, il y avait vraiment cette envie de faire quelque chose qui serve, qui soit utile. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un podcast féministe. En tout cas, il y a des valeurs féministes qui sont dans le podcast. C'est plus une satisfaction d'avoir réussi à créer quelque chose qui va aider des personnes, va toucher des gens, et surtout, qui continue à rencontrer son public. Ça m'a fait vraiment prendre conscience des responsabilités qu'on peut avoir à travers ce podcast. C'est hyper touchant, mais moi, je trouve ça utile que des personnes témoignent de leur expérience avec le Son du Désir pour être utile à d'autres personnes, pour partager leur expérience à d'autres et puis faire connaître davantage le podcast érotique dans leur ensemble. On a toujours envie d'aller plus loin, de créer de nouveaux concepts. Et l'Avenir, c'est un travail que je fais en ce moment avec une équipe de sexologues, une équipe de scientifiques qui travaillent sur le son binaural, des personnes spécialisées en hypnose, pour créer des audios spécialement adaptés aux personnes qui ont des pathologies diverses, on va dire, qui sont dans des maladies de longue durée, dans des phases de chimiothérapie, des personnes qui font de l'endométriose, par exemple, et qui ont envie de reprendre le contact avec leur corps. Ces audios qu'on est en train de travailler seront entre la relaxation et quelque chose de presque érotique. Alors, j'écoute très peu de podcasts. Je suis venu au monde du podcast parce que je cherchais quelque chose dans l'audio qui se rapprochait de mon idée du Son du Désir, mais ça n'existait pas, alors faisons-le. J'ai découvert le podcast 40, qui est formidable avec des invités exceptionnels, que je vous invite à découvrir. Et bien au revoir, c'est ainsi que cela se termine. A bientôt sur le Son du Désir.